Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui nous vient du groupe écologiste de l'Assemblée Nationale, François Durugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Loire-Atlantique, député écologiste et vous êtes co-président du groupe écologiste à l'Assemblée avec Barbara Pompili qui a été notre invitée il y a quelques temps. Vous n'avez pas voté la semaine dernière la motion de censure, vous auriez voté non à la loi Macron, on va revenir sur tout cela. Vous avez été adjoint au maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, vous avez été en charge des transports. En 2012, vous avez publié un livre qui est tout un programme, à quoi peut bien servir un député écolo, on vous reposera aussi la question. Enfin, aux élections cantonales, vous présentez des candidats dans la moitié des cantons, parfois avec le Parti Socialiste, parfois avec le Front de Gauche. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Mathieu Castanier pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. La première question vous est posée par Mathieu Castanier. Frédéric, le rappelez, vous n'avez pas voté la motion de censure, mais vous n'avez pas voté beaucoup des textes présentés ces derniers temps par le gouvernement et vous n'auriez pas voté la loi Macron. On a de plus en plus de mal à situer politiquement votre groupe et votre formation politique, ELV. Est-ce que vous êtes dans la majorité ? Est-ce que vous êtes dans l'opposition ? Est-ce que vous êtes ailleurs ? Et parfois ailleurs, c'est un peu nulle part. – Alors, où êtes-vous François de Rougy ? Expliquez-nous. – Les écologistes sont dans une période d'entre deux. Ça, c'est indéniable, vous venez de le dire. Ça a commencé avec la sortie du gouvernement en avril 2014. C'est une décision au départ qui est une décision personnelle des deux ministres écologistes qui étaient au gouvernement. – Cécile Duflo et Pascal Canfin. – Et cette décision, elle s'est imposée de fait au mouvement Europe Écologie Les Verts. – Et vous, vous n'étiez pas très heureux, on peut s'en souvenir à l'époque. – Nous n'étions pas, les députés d'ailleurs, les sénateurs, nous n'étions pas favorables à ce choix stratégique assez lourd qui aurait mérité d'ailleurs d'être débattu collectivement, longuement, auparavant et de se faire sur une base politique forte, une rupture politique. Ça se fait sur un problème politique lourd. Bon, c'est fait, c'est fait. – C'est du passé. – On vit avec, du coup, en effet, cette période un peu de flou stratégique, il faut bien dire les choses telles qu'ils sont. – Vous le reconnaissez volontiers. – Et nous sommes un certain nombre à souhaiter, évidemment, que les choses à la fois se décantent et puis en même temps, qu'on redevienne plus fortement, on revienne sur le terrain de l'écologie qui agit. En tout cas, moi, ça a toujours été, vous faisiez allusion dans votre introduction au fait que j'ai été adjoint au maire, ma première responsabilité politique, ça a été d'être adjoint au maire de Nantes en charge des transports. Donc, moi, je me suis toujours situé sur le terrain de l'écologie qui agit. Après, on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire avec des partenaires et il faut que ces partenaires aient envie de le faire. – Romain Mazenot, RCF. – Quelles sont les réformes qui permettraient d'envisager un retour des écologistes au gouvernement ? La proportionnelle, par exemple, ce serait un signal favorable ? – Non, la question, ce n'est pas de faire une espèce de liste de cours, c'est en disant, voilà, nos revendications, etc. On a eu un accord politique en 2011 pour les élections de 2012. On nous a suffisamment, d'ailleurs, brocardé là-dessus, alors que c'était un effort de transparence. Et voilà, nous, si nous sommes élus, nous au Parlement, si le président de la République est président, voilà ce que nous ferons. Bon, évidemment, trois ans après, on ne va pas être là à regarder ligne après ligne si tout l'accord a été respecté, ceci, cela. Mais c'était quand même notre feuille de route. Pour les deux dernières années du mandat de François Hollande en tant que président, mais qui est aussi le mandat des députés, eh bien, nous, nous souhaitons qu'il y ait une feuille de route, qu'il y ait un programme d'action et qu'il soit davantage tourné vers l'écologie qui ne l'a été, notamment dans les deux premières années du mandat. On voit aujourd'hui le président de la République s'engager davantage sur les questions écologiques, notamment sur l'enjeu climatique. Tant mieux, on a vu la loi de la transition énergétique. Ça, c'est une loi que nous avons non seulement votée, mais que nous avons préparée ensemble. Et d'ailleurs, on pourrait en tirer quelques leçons positives sur ce qui marche, c'est-à-dire quand on prépare ensemble avant qu'un texte arrive à l'Assemblée nationale, avant de constater qu'il y a des points de friction qui sont indépassables. – Il y a eu aussi le recul sur l'éco-taxe. – Il y a eu, en effet, l'abandon même de la taxe poids lourd. Je préfère l'appeler taxe poids lourd, car c'est de cela dont il s'agit. Malheureusement, on n'est pas en effet d'accord à 100% avec ce que fait Ségolène Royal en tant que ministre de l'écologie, mais nous reconnaissons aussi qu'elle a donné beaucoup plus de poids à l'écologie dans ce gouvernement que ce n'était le cas auparavant. Il y a la loi sur la biodiversité. Je sais que ça intéresse moins souvent les commentateurs politiques, qui est inscrite à l'ordre du jour le 16 mars à l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est l'occasion de voir si ce texte, il va assez loin, si c'est une avancée. Nous pensons qu'à ce stade, c'est une avancée pour l'écologie. Il y a un certain nombre de sujets avant de parler d'autre chose. Nous pensons même qu'il y a une évolution qui est plutôt positive, évidemment beaucoup trop timide pour nous, et on a toujours envie d'aller plus vite et plus loin. Mais quand ça va dans le bon sens, il faut être capable de le saluer, surtout quand au début, ça a été assez chaotique et difficile. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – On l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas voté la motion de censure qui avait été déposée en réponse à la sortie de l'article 49.3 sur la loi Macron. Qu'est-ce que vous inspirez de ce texte de la loi Macron ? Vous n'étiez pas très favorable. – La loi Macron, il y avait un problème, avant même de parler du fond, de méthode. C'est-à-dire qu'on veut mettre dans le même texte des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Vous aviez les questions sur les professions réglementées qu'il fallait réformer, mais il fallait négocier. D'ailleurs, ça a été fait, finalement, il y a eu des évolutions. Mais il y avait aussi des choses sur le droit de l'urbanisme et de l'environnement, l'article 28. Là aussi, ce n'est pas ce qui a passionné le plus les frondeurs, par exemple, du PS ou d'ailleurs. Nous étions bien seuls, d'ailleurs, souvent à l'Assemblée nationale, nous les écologistes, à dire, mais pourquoi donc se lancer dans une réforme des procédures d'urbanisme et d'environnement, dans une loi qui n'est pas faite pour cela. Et donc, vous avez eu le paradoxe que chaque article de la loi, près de 200, a été adopté. Mais comme ce n'était pas toujours la même majorité qui votait tel ou tel article, à la fin, la somme de ces articles faisait potentiellement, manifestement, un vote plutôt négatif. Légèrement, une majorité plutôt contre que pour. Et donc, ça prouve bien qu'il aurait mieux valu faire des textes avec des objets bien identifiés. Et surtout, il aurait mieux valu anticiper le fait qu'il y aurait ces oppositions diverses et variées et essayer de trouver des compromis avant, au sein de la majorité, entre la majorité et le gouvernement. Et je crois qu'à ce moment-là, nous aurions eu un vote positif. – Mais c'est un peu le grand écart quand même pour vous-même, puisque vous ne votez pas la motion de censure, en même temps, vous êtes contre la loi Macron. Donc, c'est un peu le grand écart, non ? – Oui, enfin, moi je trouve que le grand écart, vous voyez, c'est plutôt des gens qui se prétendent de gauche et qui viennent prêter main-forte à une motion de censure de droite et qui ne se cachaient pas d'être de droite, et c'est bien normal. L'UMP et l'UDI qui ont déposé cette motion de censure, qui sont dans leur rôle d'ailleurs de groupe d'opposition, ils avaient fait un texte, pas très long d'ailleurs, jamais l'écologie d'ailleurs n'y était mentionnée, mais qui disait clairement, voilà, si nous, nous étions en responsabilité, nous mênerions une politique de droite, plus libérale, moins de dépenses, plus d'économies, moins d'impôts, etc. Bon, et là, le Front de Gauche est venu prêter main-forte, enfin, quelques voix du Front de Gauche à ce texte. Moi, je ne vois pas trop la cohérence politique. Nous, nous avons été élus dans la majorité en 2012, les députés écologistes, tous les députés écologistes, ça ne se passe pas toujours facilement, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein de la majorité depuis trois ans, mais c'est dans ce cadre-là que nous avons envie d'avancer. Nous savons bien que ce n'est pas avec l'UMP qu'on va y arriver, donc on ne va pas voter dans la majorité. Il n'y a pas une majorité alternative, UMP, UDI, Front de Gauche, Écologiste, Fondeur, et il n'y a pas non plus une majorité alternative, il faut être très clair, et ça, je l'ai dit la semaine dernière, au nom des écologistes, avec les frondeurs d'UPS, le Front de Gauche et les écologistes, ça ferait grand maximum 80 voix à l'Assemblée nationale, alors qu'il en faut 289 pour avoir une majorité. Mathieu Castanier-Lacroix. On a un peu de mal à suivre votre démarche. Sur les conditions que vous mettez pour rentrer au gouvernement, vous dites, en gros, il faudrait que sur les deux dernières années, on s'engage sur plus d'écologie, sur plus d'environnement, sur plus des thèmes chers à votre parti, mais est-ce que vous pourriez accepter à cette seule condition-là, ou est-ce que vous demandez aussi une réorientation de la politique économique, du pacte de compétitivité, de la baisse des charges généralisées, est-ce que juste un peu plus d'écologie, ça vous suffit, ou est-ce que vous dites, il faut changer radicalement aussi toute la politique économique et sociale ? – Il y a un choix qui a été fait, assez lourd, par le président de la République, François Hollande, par ces deux gouvernements successifs. Je rappelle que le crédit d'impôt compétitivité emploi, il a été voté en novembre 2012. Et nous, écologistes, nous l'avons voté, par solidarité majoritaire, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, ce choix-là, il ne va pas être remis en cause lourdement d'ici la fin du mandat. Et d'ailleurs, y compris pour voir les effets de cette politique, il faut, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, lui laisser le temps de sa mise en œuvre, de son application, et ensuite des effets sur l'économie et l'emploi. Alors, nous n'étions pas enthousiastes, ça c'est clair, par rapport à ces choix, nous avions proposé d'autres choix que ceux-là. Mais on a bien compris que ce n'est pas ça qui allait être changé. Et je le dis aussi, de façon plus générale, pour les écologistes, c'est une question. Est-ce que la priorité, c'est de s'insérer, de participer à un débat interne aux partis socialistes, de savoir si la politique, elle est assez à gauche, pas assez à gauche, trop à gauche ? Non, ça, il n'y a pas beaucoup à le dire. Voilà, et donc d'être dans le rôle de plus ou moins à gauche, moi je considère que le rôle des écologistes, c'est d'être plus ou moins écologiste, c'est-à-dire de faire en sorte que la politique menée soit plus écologiste. Et j'ai la conviction que si les écologistes ne le font pas, personne d'autre ne le fera. Si les écologistes ne sont pas là pour remettre les dossiers écologistes au-dessus de la pile, personne d'autre ne le fera. Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Est-ce que l'épineux dossier de Notre-Dame-des-Landes fait partie du deal pour un retour éventuel ? – Notre-Dame-des-Landes, c'est de Nantes, je rappelle que vous êtes député de Loire-Atlantique. – Ça fait partie des sujets qui ont posé problème depuis 2012, avant même 2012, je suis bien placé pour le savoir. – Rappelez-nous votre position. – Pour être élu de Nantes, tout à la fois d'ailleurs, qui pose problème et qui sont une opposition assez forte entre les socialistes et les écologistes, notamment Jean-Marc Ayrault qui était très engagé personnellement sur le sujet en tant que maire de Nantes d'abord, en tant que Premier ministre ensuite. mais cela ne nous a pas empêché à Nantes, dans la région, de travailler ensemble sur les autres sujets. Et heureusement, sinon ça veut dire que… – Rappelez-nous votre position sur Notre-Dame-des-Landes. – Alors moi j'ai toujours été contre, ça fait depuis 1998, je suis le premier responsable des verts en Loire-Atlantique à avoir signé un communiqué de 13, à l'époque ça n'intéressait pas grand monde, il n'y avait pas de ZAD et tout ça, pour dire que ce projet ne nous paraissait pas bon. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet devait être commencé en 2012, le chantier devait être commencé en 2012, et c'est concret puisque le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, avait quand même envoyé près de 600 agents de police et de gendarmerie pour essayer de passer en force, et le projet devait être réalisé, inauguré en 2017. Donc ce quinquennat devait être celui de la réalisation du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il sera celui de la non-réalisation du projet, parce que là je peux prendre le pari, sans risquer d'être démenti, les chantiers, les travaux ne commenceront pas avant 2017. – Mathieu Castanier, Lacroix. – Ce quinquennat devait aussi être celui de la fermeture de Fessenheim, est-ce que vous êtes toujours aussi confiant sur le fait que ça le sera ? Parce que la dernière loi, transition énergétique, ne donne pas de nom, fixe des dates lointaines. – Non, parce qu'une loi n'est pas là pour dire, on ne fait pas une loi pour fermer une centrale, heureusement d'ailleurs. En revanche, la loi, elle dit clairement, voilà quelle est la perspective, voilà quelle est la tendance, c'est un virage sans précédent dans la politique énergétique de la France. Jusqu'à présent, il y avait un consensus gauche-droite en France pour dire, en France, la production d'électricité, c'est le nucléaire, le reste c'est accessoire, mais c'est tous nos œufs dans le même panier du nucléaire. Nous les écologistes, nous avons obtenu qu'il y ait un rééquilibrage. François Hollande s'est engagé devant le peuple français, avant les élections présidentielles de 2012, dans le débat avec Nicolas Sarkozy, ça a été un des sujets qui a été mis sur la table, qui a été très fortement débattu, y compris sur Fessenheim. Et vous vous souvenez peut-être que Nicolas Sarkozy était allé tenir un meeting à Fessenheim. D'ailleurs, c'était assez choquant de voir un président de la République en exercice, instrumentaliser une centrale et ses salariés pour y tenir un meeting politique. Mais à partir de là, la décision, elle a été toujours réaffirmée par François Hollande, par le gouvernement, tous les ministres successifs. Ségolène Royal a pu donner l'impression à un moment de dire, on va peut-être voir s'il n'y a pas d'autre centrale. Nous, s'il y a une autre centrale qu'on peut fermer plus vite parce qu'elle serait plus vieille, on serait d'accord, mais on pense qu'il faut être concret et pragmatique. C'est celle de Fessenheim sur laquelle s'est engagé. Il y a eu déjà des travaux de fait pour préparer cette fermeture. – Pour vous, ça sera le cas ? – C'est évident que ça, c'est un engagement que l'on n'imagine même pas qu'il soit remis en cause d'ici 2017. – D'accord, Romain Mazeneau, RCF. – Europe Écologie Les Verts, doit-il avoir à tout prix un candidat en 2017, quitte à faire éliminer la gauche du second tour ? – Moi, je vais vous dire, c'est même plus ça. Le sujet pour les écologistes, c'est d'abord, qu'est-ce qui permet de peser ? Est-ce que la présentation d'un ou d'une candidate à l'élection présidentielle permet de peser ? Depuis que l'élection présidentielle existe, quasiment, les écologistes ont un candidat, vu 1974. Et on ne peut pas dire que c'est une élection où les écologistes aient fait des résultats très importants. Le résultat le plus élevé, c'est Noël Mamère, avec 5,2% en 2002. Et en plus, ça s'est fini à ce moment-là, avec l'élimination de Lionel Jostin. – Vous dites ça à Cécile Duflo, qui a envie d'y aller ? – Je ne sais pas si elle a envie d'y aller, vous savez. – Je crois qu'il y a plutôt un consensus chez les écologistes, au moins sur ce point, sur le fait de dire que ce n'est pas le moment de décider de cela. Et en revanche, il y a aujourd'hui beaucoup plus de débats chez les écologistes qu'il y en avait avant les précédentes élections présidentielles, sur l'utilité même d'une candidature à une élection présidentielle. Nous, nous sommes en plus plutôt de culture parlementaire. Donc à quoi bon s'acharner à aller se présenter à une élection où de toute façon, nous n'avons pas réussi à peser ? – Donc vous pourriez quand même participer à une primaire de toute la gauche par exemple ? – Moi j'y serais favorable, je l'avais dit déjà après 2012. Maintenant, je ne sais pas si une telle primaire est à l'ordre du jour compte tenu du fait que François Hollande est président sortant. – Une dernière question rapide pour une réponse rapide de Mathieu Castanier-Lacroix. – Oui, c'est difficile d'ouvrir un journal en ce moment sans voir que vous seriez éventuellement intéressé pour rentrer au gouvernement. Vous avez dit que la décision de sortie de Cécile Duflo et de Pascal Canfin avait été une décision personnelle. Est-ce que le fait que des écologistes rentrent au gouvernement pourra être aussi une décision personnelle de certains élus, vous ou d'autres ? Ou est-ce que ça devra être précédé d'un vote du parti, d'un vote des instances du parti ? – François Drogi. – Moi, je pense que c'est une question politique, collective. Mais je vais vous dire, j'en ai marre de tous ces discours que j'entends, y compris de la part de citoyens qui nous interpellent en disant « Ah, vous êtes là à courir après un poste au gouvernement, la soupe est bonne, etc. » Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand on fait de la politique, on le fait pour exercer des responsabilités. On se présente aux élections pour être élu. Si c'est se présenter pour ne pas être élu, je ne vois pas l'intérêt. Et si on est élu, c'est pour exercer des responsabilités. Ce n'est pas simplement pour distribuer les bons et les mauvais points, remonter sur sa montagne et d'en haut de dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est surtout ça, c'est pas bien. » – Certains, ils prennent beaucoup de plaisir. – Il faut être dans l'action. Après, est-ce que les conditions sont réunies ou pas ? Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous répondre à cette question. – Mais ça doit être une décision collective ou une décision personnelle ? C'était la question que vous posiez, Mathieu Castagnol. – Moi, je souhaite, et nous sommes un certain nombre à souhaiter, que ce soit une démarche collective. Et contrairement à ce que disent certains, d'écologistes à nous être exprimés à l'interne d'Europe Écologie Les Verts, récemment à ce sujet, ce n'est pas l'affaire de deux, trois personnes. – Très bien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et député vert de Loire-Atlantique. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique et co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Mathieu Castanier pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté en Conseil des ministres les grandes lignes de son projet sur la place de l'islam en France, en insistant sur la sécurité des lieux de culte, mais aussi une nouvelle instance représentative qui réunirait des intellectuels, des religieux, et puis les questions également de formation des imams. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que voulait le gouvernement, notamment avec cette instance représentative dont on ne voit pas bien les contours pour l'instant ? – François de Rugy. – Oui, on voit bien ce que le gouvernement essaye de faire et que nous soutenons d'ailleurs. D'abord, sécuriser les lieux de culte musulmans, c'est tout à fait justifié et légitime, comme les autres lieux de culte qui seraient attaqués. C'est le cas malheureusement aussi des synagogues. Heureusement, c'est moins le cas, jusqu'à preuve du contraire, des églises et des temples protestants ou même des temples bouddhistes. Mais si c'était le cas, il faudrait les protéger de la même façon. Et il faut condamner en tout cas… – Les cintures qui sont profanées aussi. – Voilà, tout à fait. Et la cathédrale de Nantes a un jour été profanée, enfin taguée en tout cas, et nous avions été un certain nombre à le condamner très fermement et très fortement. Après, sur la représentation des musulmans de France, de l'islam de France, c'est assez compliqué. Il y a eu plusieurs tentatives par différents gouvernements, de gauche, de droite. Le fameux Conseil français du culte musulman, le CFCM, avec d'ailleurs des instances régionales. Moi, je crois que c'est une bonne chose. C'était sous Nicolas Sarkozy que ça a été fait. Donc vous voyez, je le dis tranquillement, mais ça ne marche pas très très bien, ça n'est pas toujours satisfaisant. On va forcément tâtonner, parce qu'en France, on est habitué à avoir, disons-le, la religion principale, la religion catholique, elle est structurée, il y a une hiérarchie qui remonte jusqu'à Rome, mais avec des interlocuteurs, depuis la paroisse de village jusqu'à l'évêque du diocèse. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu perturbant de voir une religion qui a pris une place importante en nombre de fidèles, de croyants, et qui en même temps n'est pas structurée du tout de la même façon. C'est l'inverse, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de structure. – Chez vous, comment ça se passe en Nord-Atlantique ? Vous avez des interlocuteurs musulmans ? Vous avez des gens avec qui vous pouvez essayer de construire quelque chose ? – Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que dans d'autres endroits, c'est-à-dire que le Conseil régional du culte musulman fonctionne un peu qu'à un cas, et les imams dans les mosquées. On a progressé, ça je tiens à le dire aussi, parce qu'on est toujours à dire ce qui ne va pas, il faut saluer ce qui marche. Quand même, en France, on a progressé sur les lieux de culte. On parlait de l'islam des caves à une période, on parlait des prières de rue, tout cela n'était pas satisfaisant, ou même n'était pas acceptable. Le fait qu'il y ait maintenant de plus en plus de lieux de culte, des mosquées qui ont été construites de taille suffisante, à Nantes il y en a eu trois de construites dans les dix dernières années, et qui permettent aux musulmans d'exercer leur culte dans des conditions tout à fait honorables. Mais pour autant, par exemple, un imam de mosquée peut changer, y compris suite à des mouvements à l'intérieur de la mosquée. Ce n'est pas du tout, évidemment, la même structuration que ce que nous avions l'habitude avec la religion catholique. – Mathieu Castanier-Lacroix. – En début de semaine a eu lieu le grand dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est un organisme avec lequel les Verts ont souvent eu des relations extrêmement compliquées. Est-ce que ça s'est pacifié, vos relations entre les écologistes et les instances juives ? – François de Rugy. – En tout cas, Jean-Vincent Placé et moi-même, en tant que responsable parlementaire, nous avons souhaité avoir des relations avec le CRIF. Ce n'est pas toujours facile. Roger Kuckerman, on voit bien, il a parfois des propos qui ne facilite pas les choses, qui ne facilite pas le dialogue, mais nous sommes attachés à ce qu'il y ait ce dialogue. Nous avons participé à plusieurs dîners du CRIF. Nous avons aussi conduit une délégation parlementaire d'écologistes il y a bientôt deux ans en Israël, car nous souhaitions aussi avoir des relations qui, là aussi, ne sont pas évidentes et ne sont pas faciles entre les Verts et les différents responsables politiques israéliens. Et on voit bien, avec cette montée de l'antisémitisme, qui est une réalité aujourd'hui, et dont on voit qu'elle prend des formes très différentes entre ce qu'on a appelé à une époque, de façon un peu schématique, l'antisémitisme des banlieues et qui importe le conflit israélo-palestinien en France où, en tout cas, la lutte palestinienne devient une espèce de symbole pour beaucoup de gens qui ne comprennent, à mon avis, pas toujours l'enjeu d'ailleurs, et un vieil antisémitisme qui peut prendre le visage de Roland Dumas ou qui peut prendre le visage de jeunes lycéens alsaciens de sa réunion, donc des jeunes, mais qui finalement ressassent un vieil antisémitisme, y compris avec manifestement une fascination pour Hitler. Bon, il faut faire face à cela de façon très déterminée et donc c'est important que la responsable politique fasse corps et de la même façon avec toutes les religions. Et c'est évident qu'il y a actuellement une dimension particulière autour de l'antisémitisme. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Oui, sur un sujet voisin, on assiste à une montée des communautarismes, dont on parlait un petit peu à l'instant. Que peuvent faire les gouvernants et les parlementaires pour lutter contre ces tensions communautaires qui ne cessent de se durcir ? – Alors moi je pense, là aussi, je ne veux pas apparaître comme celui qui essaie toujours de positiver, mais il y a une course de vitesse. – C'est bien un écologiste positif. – Je revendique l'écologie positive et populaire. Nous avions à la fois, qu'est-ce que nous voyons ? Une montée en effet de certains replis identitaires, communautaires, parfois autour de la religion, parfois autour d'autres biais. Et en même temps aussi, disons-le, une intégration maintenant quasi banalisée. Par exemple, je parlais des mosquées. À une époque, c'était un problème que des mosquées se construisent pour un certain nombre de Français. C'était vécu comme presque quelque chose de perturbant, pour ne pas dire une agression de voir, vous savez, les minarets, etc., les mosquées qui se construisent. Et puis aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Et heureusement, les mariages mixtes se multiplient aussi, etc. Il y a de plus en plus de Français de toutes origines dans la fonction publique aussi. Ça, c'est quand même un résultat très positif de l'intégration à la française. On a un Premier ministre, je le rappelle quand même, c'est la première fois dans l'histoire de notre République et je pense qu'on est les seuls en Europe à avoir un Premier ministre qui n'est pas né en France et qui a été naturalisé alors qu'il était adolescent ou jeune adulte. Manuel Valls, c'est d'origine espagnole. C'est d'ailleurs ni un bien ni un mal, c'est un fait. Mais ce qui prouve que la France est un pays quand même qui est un pays d'intégration. – Donc vous avez confiance. – Et en même temps, nous avons un rôle, les politiques, à jouer pour lutter contre le communautarisme. Et là, je le dis, il y a eu pendant trop d'années, trop de politiques qui soit ont joué avec le feu pour des raisons électoralistes et qui se sont dit, moi finalement, c'est pas plus mal d'avoir des accords avec des associations qui, elles, pratiquent une forme de clientélisme communautaire. Et puis d'autres politiques qui, par faiblesse, ont fait comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu quand il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Et s'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé en France en janvier, les attentats des 7, 8, 9 janvier et la réaction citoyenne républicaine des 10 et 11 janvier, c'est justement de ne plus faire comme si on avait rien vu, rien entendu. – Romain Masneau, RCF. – Par exemple, sur ce sujet, la formation de 300 000 enseignants annoncée par le gouvernement sur la laïcité pour transmettre les valeurs républicaines à l'école, c'est une bonne chose ou c'est gadget, comme dit la droite, par exemple, une partie de la droite ? – Non, la réaffirmation de la laïcité, c'est une bonne chose. Là aussi, on s'était peut-être dit, et c'est vrai, qu'en France, la laïcité était devenue une valeur commune et partagée, je pense y compris d'ailleurs, par exemple, par les responsables des religions chrétiennes, catholiques ou protestantes. Et pour autant, on voit que la laïcité est mise au défi aujourd'hui. Et elle est mise au défi plutôt, il faut le dire, par l'islam, par un certain nombre de courants de l'islam, pas tous les musulmans, évidemment, beaucoup, la très grande majorité d'ailleurs sans doute, se reconnaît dans la laïcité et voit ce bien précieux qu'est la laïcité en France. Mais il faut le défendre, ce bien précieux. Il faut le défendre à l'école, il faut le défendre dans l'action politique au quotidien. Et tous les élus ont à ce moment-là leur part de responsabilité. – François Drogine, c'est encore possible ? – Ah non, je disais, c'est une course de vitesse. Le Premier ministre dit souvent, on est sur le fil du rasoir. Moi, je partage cette vision, cette analyse sur ce qu'est la société française aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'un Front national a 25% des voix aux dernières élections européennes. On nous dit peut-être plus encore là aux élections locales ou à des futures élections. Ça aussi, c'est quand même une source de préoccupation sur une autre forme d'intolérance, une autre forme de repli identitaire qui est très dangereuse pour la France et qui est d'ailleurs contraire à ce qu'est l'histoire de France que nous défendons. Donc, entre ces mouvements-là et la réaction qui a eu lieu l'édition 11 janvier, il y a un choix clair à faire, mais ça ne se fera pas tout seul. Et donc, chaque responsable politique peut agir dans ce sens-là. – Mathieu Castanier, Lacroix. – Justement, est-ce qu'il reste quelque chose de ce qu'on a appelé l'esprit du 11 janvier ? On a l'impression que la parenthèse s'est refermée, les joutes politiques ont repris, c'est naturel, les élections se préparent, le Front National est donné comme le grand vainqueur à 30% éventuellement, enfin le premier parti aux élections départementales. Est-ce que ça n'a été qu'une parenthèse, qu'une réaction épidermique ou est-ce que vous pensez que ça a déclenché des choses plus profondes ? – François de Rugy. – Je crois que ça laissera une trace forte dans l'histoire de France. Seulement dans quelques années qu'on le saura, mais j'en suis convaincu. – Mais est-ce que ça a changé les comportements, les mentalités, les façons de penser ? – Oui, moi je ne peux pas imaginer que les Français, avant de parler des élus et des responsables politiques, le vivent comme une parenthèse qui se serait refermée, y compris dans sa dimension dramatique, dans le choc, l'épreuve que la France a subie avec les attentats, qui étaient des attentats d'une nature nouvelle. On a déjà connu des périodes d'attentats, mais cette façon de faire et de cibler un certain nombre de personnes, c'est quelque chose de nouveau dans notre pays. Donc à partir de là, est-ce que les responsables politiques, eux, cherchent à refermer très vite la parenthèse en disant maintenant on revient à notre petite querelle ? Moi je le regrette, je l'ai dit d'ailleurs dans le débat sur la motion de censure. J'ai dit s'il y a quelque chose à retenir du 11 janvier, c'est pas que les débats politiques doivent s'éteindre, qu'ils doivent être mis sous l'étouffoir, les Français sont attachés au pluralisme, au débat politique, tous les responsables politiques le savent bien, les Français sont attachés à la diversité politique, mais pour autant je crois qu'ils nous demandent d'aller à l'essentiel. Ils nous le demandaient en vérité déjà avant, sans que là ils ont eu l'occasion de l'exprimer, en venant 4 millions de personnes dans la rue, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire non plus de notre République. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Une des composantes des djihadistes ou des islamistes a menacé d'utiliser la carte de l'immigration sauvage en jetant sur les côtes occidentales des tonnes de réfugiés, des milliards de réfugiés en provenance de Libye. Est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux ou est-ce que c'est juste une provocation ? – François de Rugy. – Oui, toutes les menaces… – Je rappelle que vous êtes membre de la commission de la Défense Nationale, c'est important. – Tout à fait, j'y suis depuis près de 3 ans à l'Assemblée Nationale et ces questions de sécurité, de prévention d'un certain nombre de conflits ou de menaces, je pense d'ailleurs pouvoir dire que par exemple la menace de l'État islamique en Syrie, en Irak, a été sous-estimée par les États-Unis par exemple. Les États-Unis ont été un peu dans le déni de cette menace. La France de François Hollande avait plutôt tiré la sonnette d'alarme. Un certain nombre de personnes, y compris d'associations en France, ont tiré la sonnette d'alarme. Il faut leur rendre hommage sur la situation des chrétiens d'Orient depuis très longtemps, qui là aussi, la menace était sous-estimée. On voit aujourd'hui en Libye que là aussi, il y a un foyer potentiel de l'État islamique. Et moi je dis État islamique, parce que c'est leur projet politique, c'est de constituer un État, et déjà à cheval sur la Syrie et l'Irak, il y a un embryon d'État, une administration, une armée, des gens, des tribunaux islamiques, etc. Donc ils veulent imposer leurs lois, évidemment, de façon extrêmement violente quand ce n'est pas barbare. Après, la question des réfugiés, elle existait déjà avant. Et le fait que la Méditerranée soit le théâtre souvent dramatique de personnes qui fuient la Syrie, le Maghreb, ou même l'Afrique noire, mais qui traversent le Maghreb pour ensuite venir, c'est quelque chose de toute façon auquel nous sommes déjà confrontés. – Mathieu Castanier-Lacroix. – Vous êtes membre de la Commission de la Défense. Est-ce qu'au vu du contexte actuel, des menaces qui pèsent sur le pays, est-ce qu'il faut prendre certaines mesures qui auraient fait hurler les écologistes il n'y a pas si longtemps ? Est-ce qu'il faut, par exemple, augmenter les crédits du budget de la Défense ? Est-ce qu'il faut augmenter les prérogatives des services de police ? Est-ce qu'il faut armer les polices municipales ? Sur toutes ces questions-là, est-ce que la situation oblige à des réponses nouvelles ? – François de Roger. – Des réponses nouvelles, oui, sans doute. Moi, je salue le parti pris du Président de la République et du gouvernement qui, à aucun moment, n'est tombé dans le panneau, si je puis dire, de la facilité, de la surenchère, ce qu'on pourrait appeler la surenchère sécuritaire, ou même plus, peut-être pire encore que ça, les lois d'affichage. On promet une loi qui va régler les choses, alors qu'on sait que c'est une action de longue haleine et surtout, souvent, une action concrète de nos services de renseignement. Le renforcement des services de renseignement que nous prônions, y compris nous, les écologistes, était déjà à l'œuvre, heureusement, avant les attentats. Donc, ce problème-là avait déjà été identifié. Et le budget de la défense, ce n'est pas une question de budget. Vous savez qu'il y a quand même 31,5 milliards d'euros par an qui sont dépensés en France pour le budget de la défense. – Mais qui sont cérémonie en beauté aujourd'hui. – En revanche, à l'intérieur de ce budget, de faire des choix plus affirmés, plus forts, en faveur de telle ou telle réponse à telle ou telle menace, plutôt que de continuer, grosso modo, à faire ce qu'on a toujours fait, et notamment entretenir le mythe de la France grande puissance mondiale, ça, nous écologistes, nous le disons, vous pouvez reprendre toutes mes interventions. Depuis trois ans, elles sont dans ce sens. Et après, sur les polices municipales, par exemple, ça, alors là, on devient dans des choses qui deviennent très secondaires et qui, là aussi, peuvent s'apparenter à de l'affichage. Les polices municipales, elles existent déjà, elles participent et elles contribuent à la chaîne de sécurité, et il faut continuer à travailler ensemble avec la police nationale, la gendarmerie et la justice. – Juste une précision, fallait-il vendre les rafales à l'Égypte ? – Vous savez qu'il y a un débat là-dessus ? – Oui, c'est… – L'Égypte n'est pas précisément la patrie des droits de l'homme ? – Non, après, il ne faut pas non plus laisser entendre que l'Égypte va utiliser des rafales pour mener des opérations de répression sur le peuple égyptien, il faut quand même aussi garder le sens de la mesure, mais c'est vrai que le régime du maréchal al-Sissi est un régime autoritaire, militaire, qui a d'ailleurs s'est installé un peu dans un coup de force. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est comme toujours dans les ventes d'armes, évidemment pour l'industrie française, c'est vécu comme une bonne nouvelle, surtout le rafale qui ne s'était jamais vendu à l'extérieur, ce sera de l'activité, des emplois, y compris un peu moins de pression sur le budget de la Défense française qui sinon était obligé d'acheter des rafales pour que la chaîne de production ne s'arrête pas, on en est là quand même sur le rafale, mais c'est aussi la question pour des pays comme l'Égypte, est-ce que c'est la priorité de mettre 5 milliards d'euros dans une dépense de ce type, alors que l'Égypte a beaucoup de besoins beaucoup plus élémentaires et essentiels pour sa population ? Comment est financé d'ailleurs ce contrat d'armement ? Sans doute pas que par l'Égypte, mais aussi par d'autres pays du golfe Persique. Par ailleurs, l'Égypte est engagée, ça il faut quand même le dire et le saluer, justement dans la lutte contre la menace de l'État islamique en Libye. Et de ce point de vue-là, uniquement de ce point de vue-là, les rafales peuvent avoir une utilité. – Vous avez souligné les pour et les contre, mais vous n'avez pas donné votre opinion, est-ce que oui ou non il fallait le vendre ? Et puis en deuxième question subsidiaire, est-ce qu'il faut couler le Mistral qu'on devait vendre à la Russie ? – Non, je me suis déjà exprimé sur le Mistral, d'autant plus qu'il est construit en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire, dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. – Quand Nicolas Sarkozy a signé le contrat avec la Russie, et j'étais déjà député, j'étais présent d'ailleurs, on savait que c'était quand même un sacré pari, sacrément risqué, de signer un contrat d'armement avec la Russie de Vladimir Poutine. Et donc à ce moment-là, on s'est engagé sur une voie qui était pleine d'embûches. – Donc on fait quoi maintenant ? – Moi j'ai toujours dit que le président de la République avait plutôt raison de dire on suspend pour l'instant. – Ça ne règle pas la question. – Oui mais si, parce que c'est dans le cadre d'un règlement qui doit être plus global, qui est difficile à obtenir avec Vladimir Poutine, c'est un bras de fer. Vous savez la diplomatie, ce n'est pas simplement les grands principes et on va aller se voir autour d'une table et on va tout régler comme ça, ou on va appliquer des résolutions de l'ONU et comme par enchantement tout va se régler. Vladimir Poutine c'est quelqu'un qui joue la carte du rapport de force, mais comme d'autres sur la scène internationale. Le rapport de force pur et dur puisqu'il va même jusqu'à soutenir des armées qui envahissent une partie de l'Ukraine. C'est la première fois qu'en Europe il y a de ce point de vue-là l'invasion d'une partie d'un territoire, d'un État et ensuite le démembrement d'une partie de cet État. Donc c'est quelque chose auquel il faut répondre. L'initiative avec l'Allemagne, François Hollande, Angela Merkel est une bonne initiative, on voit que c'est difficile de faire respecter. Et moi je crois à ce que les Mistrales soient intégrées dans un règlement global. – Bien, nous allons prier pour que ce règlement puisse aboutir, mais pour l'instant effectivement la situation semble compliquée. Bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. A tout de suite, merci à vous tous. – Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens avec notre invité François de Rugy, co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il partage cette présidence avec Barbara Pompili. Il est interrogé par Mathieu Castanier pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. – Oui, on vient d'évoquer le conflit en Ukraine. On voit bien que les accords de Minsk sont à moitié respectés, pour ne pas dire plus. Comment va-t-on sortir de cette crise, concrètement ? Parce que ça te semble interminable. – D'abord, il faut quand même dire que les sanctions qui ont été prises par rapport à la Russie, les sanctions européennes, ce sont des sanctions qui ont produit leur effet. C'est-à-dire qu'on dit souvent, mais les sanctions ça ne sert à rien, c'est de la gesticulation diplomatique. La Russie est dans une situation économique délicate parce qu'elle a à la fois les sanctions économiques et par ailleurs la baisse des prix du pétrole et d'un certain nombre de matières premières énergétiques dont la Russie est un gros exportateur. Donc d'ailleurs, c'est un levier. Quand on dit qu'il y a un bras de fer à mener, ce n'est pas simplement pour rouler des mécaniques, c'est tout simplement parce qu'il y a des leviers d'action. Ce n'est jamais à sens unique. La Russie veut s'affirmer comme une grande puissance, se réaffirmer comme une grande puissance. On voit bien, Vladimir Poutine, c'est même pour lui un vecteur de politique intérieure, presque électoraliste, je dirais. Il veut affirmer la Russie comme une grande puissance. Il faut intégrer cela, surtout que c'est une part de réalité. Il a réarmé la Russie, la Russie redevient une puissance militaire, y compris de haut niveau technologique, a un certain nombre de ressources liées à ses matières premières. Mais en même temps, la Russie est dépendante de ses exportations de gaz ou de pétrole. Et donc l'Europe, notamment, qui est cliente du gaz et du pétrole russe, peut jouer le bras de fer et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et moi, je crois qu'il faut tenir un langage clair, dire oui, si la Russie veut jouer un rôle dans le concert des nations, comme on dit, on a vu aussi à une époque que la Russie voulait jouer un rôle bien au-delà de l'Europe, en Syrie par exemple. Eh bien, à ce moment-là, si la Russie veut être associée au règlement des conflits de ce monde, notamment en Europe ou au Moyen-Orient, eh bien la Russie doit se réintégrer aussi et donc cesser ce qu'elle fait en Ukraine. – Romain Mazenot, RCF. – Je voulais parler de la Grèce, on a l'impression que le gouvernement grec a mangé son chapeau et s'est plié à la plupart des exigences de ses créanciers, en tout cas en grande partie, les privatisations sont entérinées, etc. Est-ce que ce gouvernement peut rester longtemps comme ça entre la Troïka ou l'ex-Troïka, mais qui est toujours là, et puis l'opinion publique à qui Stéritza a promis monts et merveilles ? – François de Rugy. – Là aussi, il y a deux éléments, il y a la fierté grecque, et je crois que François Hollande, d'ailleurs, en tant que président de la République, l'a dit à plusieurs reprises, l'élection d'Alexis Tsipras comme Premier ministre, qui d'ailleurs a fait le choix d'une alliance plutôt avec un mouvement souverainiste de droite, ça nous paraît un peu étrange, nous en France, s'il y avait Mélenchon et Dupont-Aignan, eh bien c'est parce que justement, il a joué plutôt cette carte-là, de redonner en quelque sorte sa fierté au peuple grec, et considérer que s'il avait été élu, c'est aussi pour cela. Et ça, il faut le respecter, parce que c'est normal qu'un pays, n'importe quel pays, a le droit, non seulement d'être respecté dans ses choix électoraux, etc., mais aussi de retrouver sa fierté après une crise économique et des mesures prises à la suite aussi graves. Et en même temps, la Grèce, elle a des responsabilités, si elle veut continuer d'être dans l'Union européenne, si elle veut continuer d'être dans l'euro, c'est normal, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que sinon on met en danger l'édifice global. Donc il y a eu des négociations, et là, il y a un phénomène plus classique, et ce serait bien que ceux qui se disent la gauche Syriza en France sans que personne ne voit trop ce que ça pourrait être, reconnaissent que la politique magique, ça n'existe pas. L'élection d'Alexis Tsipras comme Premier ministre grec, ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait que le problème de la dette, ça n'existe plus, que le problème des négociations avec les créanciers, ça n'existe plus, que les questions des compromis, lorsqu'on est aux responsabilités, lorsqu'on est au pouvoir, c'est au cœur, tout simplement, de la démocratie. Moi, je ne connais pas de processus démocratique. Les gens qui ne veulent pas faire de compromis, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas des démocrates. Quand on est démocrate, on fait des compromis. On les fait en interne, c'est ce que je pense d'ailleurs fera évidemment le gouvernement grec. Il a différentes tendances dans son mouvement Syriza, comme il y a différentes tendances au sein de la gauche française, ou de la droite, ou des écologistes. Et puis, il fera des compromis avec les autres chefs d'État et de gouvernement européen. Parce que si on respecte le choix électoral des Grecs, on doit aussi respecter le choix électoral des Allemands, des Finlandais, des Britanniques, des Belges ou des Français. – Mathieu Castanier qui va peut-être vous parler de Cécile Duflo, non ? – Non, de Syriza. – Ce n'est pas la même chose. – Même si elle a tenu un meeting de soutien, est-ce que ça ne donne pas raison à tous ceux qui disent que les peuples sont dépossédés de leur pouvoir, qu'il n'y a pas d'autres alternatives, qu'il n'y a pas d'autres politiques possibles ? Finalement, on est obligé, de gré ou de force, de se soumettre aux orientations libérales de la Commission européenne ? – François de Rugy. – Non, parce que la Grèce, le gouvernement grec a bien l'intention de mettre en œuvre un certain nombre de ses mesures sociales ou autres. Après, la Grèce ne peut pas non plus faire comme si sa dette n'existait pas. La dette grecque, ce n'est pas une invention de la Troïka, ce n'est pas l'Allemagne, la méchante Allemagne, qui aurait inventé la dette grecque. Vous savez quand même que la dette grecque, elle était déjà plus élevée avant la crise. Et encore, les comptes étaient maquillés. Il y a quand même cette affaire, on l'a oublié. Mais les comptes grecs ont été truqués. Il y a eu des complicités d'ailleurs de certaines banques d'affaires. Mais les gouvernements grecs ont truqué les comptes qu'ils présentaient. Donc ils mettaient en danger, avant même la crise, l'édifice européen de l'euro. Et ensuite, ils avaient une dette qui était donc supérieure à 100% du PIB déjà avant la crise. Elle est aujourd'hui de 170 ou 175%. – Mais ça, ce n'est pas tout à fait le langage de Cécile Duflo. – Oui, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer d'un trait de plume. Parce que si on l'efface d'un trait de plume, par exemple pour la France et les Français, c'est concret, c'est 45 milliards d'euros. Parce que la solidarité européenne, elle ne joue pas assez, pas assez bien surtout, c'est-à-dire qu'elles contreparties sont tout à fait contestables. Et ça, c'est tout à fait logique que le gouvernement grec cherche à les renégocier et nous le soutenons dans ce but. Mais en revanche, la solidarité européenne, elle a joué. C'est pour ça que la France, aujourd'hui, ce sont essentiellement les États et la Banque Centrale Européenne qui détiennent la banque grecque. Les dettes grecques, ce ne sont plus les banques. Et donc, on ne va pas effacer 45 milliards d'euros que les Français devraient payer en plus de l'endettement de la France, qui lui aussi est déjà beaucoup trop élevé. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Cette année se tiendra à Paris en fin d'année la grande conférence sur le climat. Que faut-il vraiment en attendre ? Est-ce que c'est une conférence de plus ou il y aura… – Il faut en attendre un accord. Un accord qui soit à la fois suffisamment ambitieux. Vous savez que c'est cette question… Aujourd'hui, on ne parle même plus de stopper le phénomène du réchauffement climatique. On parle d'une trajectoire qui se limiterait à plus de degrés. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée, sauf quelques États, il faut quand même les mentionner. Le président Hollande est aux Philippines en ce moment. Et les petites îles, notamment, tous les États qui sont des petites îles, on parle de Tuvalu, etc. Eux, ils souhaiteraient que ce soit moins de 2 degrés parce qu'eux, ils sont au risque de disparition, d'être rayés de la carte avec 2 degrés. Mais l'accord, il est sur l'idée qu'on va avoir une trajectoire qui ne dépasse pas 2 degrés d'ici 2050. À partir de là, il faut avoir un accord qui soit contraignant, qui donne des chiffres précis par État. C'est tout le but de la négociation. – Vous y croyez ? Ça vous paraît possible ? – C'est possible, ce n'est pas gagné d'avance. Il ne faut surtout pas, comme en 2009, et notamment Nicolas Sarkozy, il avait déjà quasiment annoncé qu'il y aurait un accord avant même que la négociation finale ait lieu. Il faut être extrêmement modeste, mais déterminé. L'engagement personnel du président de la République, longtemps en amont, est important. Elle est importante en France, pour montrer que la France, elle est mobilisée. On sait comment fonctionne la France. Si ce n'est pas le cas au sommet de l'État, ensuite l'appareil d'État ne se met pas en branle, si vous me permettez l'expression. Et au niveau international, c'est important que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est extrêmement mobilisé aussi sur la réussite de cette conférence climat. – Donc vous êtes confiant ? – Non, je souhaite que l'on aboutisse à un accord, et je crois que c'est possible. Mais je ne vends surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. – Romain Mazeneau, RCF. – Qu'est-ce que vous avez pensé du vote, il y a quelques semaines, des députés britanniques sur les bébés à 3 ADN, entre guillemets, pour permettre d'éviter certaines maladies génétiques graves ? Est-ce que c'est une avancée de la science comme une autre ? Est-ce que c'est une rupture, un vrai saut dans l'inconnu ? – François de Rugy. – D'abord, il faut dire qu'en effet, c'est ce qu'ont fait les Britanniques. Ça n'existe pas du tout en France, cette technique n'est pas autorisée. On n'a pas du tout les mêmes pratiques. Il y a eu en Grande-Bretagne un travail en amont pendant près de deux ans avec des consultations, avec des réflexions éthiques. Le choix qui a été fait est celui-là, moi je ne le partage pas. Là, c'est vrai qu'on va assez loin, très loin, et même dans une forme de manipulation génétique, si on peut dire, puisqu'il s'agit quand même de remplacer une partie d'ADN par une autre, ce qui n'a rien à voir avec la procréation médicalement assistée ou la fécondation in vitro, comme on disait en France, où là il n'y a pas de manipulation génétique, il y a simplement l'utilisation de dons d'ovocytes ou de sperme. Donc là, je ne souhaite pas pour ma part que la France s'engage dans cette voie, mais je souhaite aussi qu'on puisse éviter, autant que possible, que sur ces questions, il y ait tout de suite des caricatures que tout le monde monte au rideau, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que ça ne nous fait pas progresser, parce que derrière ça, il y a le désir de parents d'avoir des enfants. Et ce désir-là, moi je considère, j'ai la chance moi d'avoir des enfants, que c'est une des plus belles choses dans la vie, et on n'arrivera jamais à le réprimer, heureusement. – Vous voulez dire par tout moyen, y compris la GPA par exemple ? – La politique, le débat parlementaire est là pour justement fixer les limites et les cadres, parce que non, ce n'est pas par principe, par tout moyen. Mais il faut savoir que ce désir-là, il existe, et qu'il est légitime, et donc il faut toujours faire le compromis entre ce désir, ce que la technique permet, c'est pas parce que la science ou la technique permet quelque chose que ça doit devenir légal, ça il faut être très clair là-dessus, mais il ne faut pas non plus, par a priori, faire un peu la politique de l'autruche et dire ça, on n'en veut pas, on n'en discute même pas. – Mathieu Castanier-Lacroix. – Autre question éthique du moment, celle de la fin de vie, les écologistes rompent un petit peu le consensus sur cette question en essayant de réclamer un droit au suicide assisté pour faire les choses à grands traits. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'aller aussi loin sur cette question qui divise quand même assez profondément la société ? – François de Rugy. – Je constate que les écologistes sur ce point sont plutôt du côté de la très grande majorité des Français, puisque toutes les études d'opinion montrent que la très grande majorité des Français est favorable tout simplement à la liberté de choix, parce qu'il faut être très clair là aussi. Quand on ouvre une possibilité ou un nouveau droit, on n'impose à personne d'utiliser ce droit ou ce processus. – Vous parlez du suicide assisté ? – Nous parlons, moi je préfère parler d'aide active à mourir, on parle de l'euthanasie, le suicide assisté ça a une charge un peu plus lourde. Actuellement, ce qui est proposé par les deux députés, socialistes et UMP, Alain Clès et Jean Léonetti, avec l'approbation du gouvernement, c'est la sédation profonde. Et il faut que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien ce que ça veut dire, c'est quand même endormir, administrer un produit qui va endormir les personnes concernées, dans un cadre très strict et un certain nombre de cas très définis par la loi, de longues maladies, incurables, de souffrance, mais qui mènent à la mort, qui mènent au décès. Donc voilà, après on ne va pas rentrer dans des détails un peu douloureux, sur la durée, etc. Mais derrière quand même ce travail législatif, il y a la situation des personnes. Et on ne peut pas là non plus faire comme si ça n'existait pas. Nous, nous sommes favorables, nous l'avons toujours dit, c'était d'ailleurs un des engagements, y compris de François Hollande, même si c'était exprimé de façon un peu floue, c'était de permettre l'ouverture d'un droit avec le choix de sa fin de vie, y compris l'aide active à mourir. – Une dernière question, rapide, pour une réponse rapide de Alain Baron, c'est un sujet beaucoup plus léger, c'est celui des éoliennes. J'ai vu que des sénateurs avaient récemment déposé un amendement pour imposer une distance d'au moins un kilomètre entre une éolienne et des sites habités. Vous pensez que ça va dans le bon sens ? Vous comprenez les irritements des gens qui sont… – Des irritations, des paysages. – Des irritations. – Non mais là aussi, il faut être très clair, les Français, quand vous les interrogez, sont massivement pauvres. Si tous ces gens-là votaient écologistes, nous aurions la majorité absolue à nous tous seuls. Le développement des énergies renouvelables, y compris lorsqu'on leur demande concrètement est-ce que vous êtes prêts à avoir des éoliennes dans votre champ de vision, etc. Les gens disent oui. Donc là-dessus, il faut être clair. Après, évidemment, celui qui l'a à côté de chez lui, il peut… mais pas toujours, il peut contester. Mais aujourd'hui, la loi, c'est 500 mètres. Donc 500 mètres. Je veux vous dire qu'en France, ce n'est pas 500 mètres pour un pylône électrique qui grésille au-dessus de vos têtes ou pour un transformateur électrique qui vous envoie des ondes ou pour des antennes relais de téléphones immobiles où là, il n'y avait aucune règle. Et c'est les écologistes qui ont fait voter une loi pour encadrer un petit peu les choses. Donc si vous voulez, ceux qui ont fait ça, je sais très bien ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas l'intérêt des populations qui les intéressent. C'est les intérêts de ceux qui veulent que les énergies renouvelables ne se développent pas. Parce qu'en France, qui est un pays d'habitat dispersé, si vous mettez une règle comme un kilomètre, vous n'avez plus qu'à faire une modélisation sur une carte et vous verrez qu'on ne peut plus quasiment en faire. Donc ceux qui font ça sont de mauvaise foi et ils veulent empêcher le développement des énergies renouvelables en France et ils doivent l'assumer. Et donc nous, à l'Assemblée nationale, nous reviendrons sur cet amendement sénatorial, de même que nous reviendrons sur le fait, avec la majorité, dans son ensemble, socialistes, écologistes et radicaux de gauche, sur le fait que les sénateurs n'ont pas voulu de l'objectif, la majorité sénatoriale n'ont pas voulu, de l'objectif de réduction de la part du nucléaire. – Très bien, merci à vous François de Rugy. Merci pour ces explications. La semaine prochaine, notre invité sera Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, cofondateur du Parti de Gauche, député européen. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette émission avec François de Rugy et aussi les émissions précédentes sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous tous de votre fidélité et donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501